Yahvé ou El Shaddai Une contradiction dans la Bible Introduction Dans Exode 3.14, l'Éternel explique au prophète Moïse le nom divin Yahvé. Dieu, Elohim, dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, ayez, m'a envoyé vers vous. L'Éternel, Yahvé, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Ehyeh est le verbe hébraïque Chaya, être, à la première personne du singulier. Yahvé est le verbe hébraïque Hawa, être, à la troisième personne du singulier. Dans les langues sématiques antiques, y compris l'hébreu, le Yod et le Wao médien, dans les verbes, étaient interchangeables. Une contradiction ostensible Dieu, Elohim, s'adressa encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel, Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, et le Château d'Aïe, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel, Yahvé. Certaines traductions font des noms divins, des compléments d'objets et des verbes. Par exemple, Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Château d'Aïe, mais mon nom de Yahvé, je ne le leur ai pas fait connaître. Certains distracteurs se hâtent d'y voir une contradiction apparente vis-à-vis d'autres passages tels que les suivants. Abraham répondit au roi, je le jure, la main levée vers l'Éternel, Yahvé, le Dieu Très-Haut, et le Château d'Aïe, le Maître du Ciel et de la Terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient. Isaac construisit là un hôtel et fit appel au nom de l'Éternel, Yahvé. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel, Yahvé, est dans cet endroit. Yahvé a-t-il fait connaître son nom au patriarche ou non? Il y a six réponses qu'on donne à cette question. Un, c'est une contradiction explicite. Alors, les contradictions écartent la vérité, donc la Bible n'est pas véridique. Toutefois, cette réponse a son côté faible, car les syllogismes logiques ne peuvent décider la véracité d'une donnée historique. Deux, la Bible fut rédigée à partir de plusieurs documents qui employaient des différents noms divins, ce qui a donné des contradictions apparentes. Faiblesse, cette hypothèse documentaire manque de preuves documentaires. D'ailleurs, d'autres littératures anciennes emploient ensemble plusieurs noms divins. 3. En écrivant la Genèse et l'Exode, Moïse a inséré le nom de Yahvé dans les récits patriarcales afin de montrer qu'El Shaddai, c'était Yahvé, sous un autre nom. Faiblesse, bien que la Bible fasse autant avec des noms archaïques du lieu, Moïse aurait corrigé Exode 6.3 s'il y avait une contradiction. 4. Les patriarques connaissaient le nom de Yahvé, mais ils ne savaient qu'il était El Shaddai. Faiblesse, Abraham a invoqué ensemble les noms de Yahvé et de El Shaddai, dans Genèse 14.21. 5. Il y a un autre moyen légitime de traduire Exode 6.3. Dieu, Elohim, s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel, Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mais ne me suis-je pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel, Yahvé ? » Faiblesse, quoi que ce soit une traduction légitime, aucune version de la Bible ne s'en sert. 6. Yahvé allait se révéler d'une manière différente de comment il s'était montré sous le nom d'El Shaddai. Faiblesse, il faut discerner le contexte théologique. 7. C'était en tant que Yahvé que El Shaddai délivrerait de l'Israël de l'Égypte et qu'il allait établir avec Israël ses alliances éternelles. Comparer Exode 6.3 avec Ézéchiel 20.9. « J'ai agi à cause de mon nom, afin qu'il ne soit pas déshonoré aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait. En effet, c'était sous leurs yeux que je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir d'Égypte. » Ainsi, c'est la manière dont Yahvé s'est révélé à Israël, à travers leur sortie d'Égypte, qui serait différente de comment ils le connaissaient sous le nom d'El Shaddai. Conclusion Les patriarques connaissaient le nom de Yahvé au même titre que plusieurs autres noms divins, y compris le nom d'El Shaddai. Mais peu avant d'effectuer la sortie des Israélites d'Égypte, le Dieu d'Israël a choisi d'agir sous son nom de Yahvé d'une manière exceptionnelle. Dorénavant, l'Israël jurerait d'un statut très spécial parmi les nations en tant que les rachetés de Yahvé. Merci d'avoir regardé cette histoire et de la Générique ! Sous-titrage ST' 501